Musique Bonjour Sophie Lemenestrel. Bonjour Christelle. Alors en cette période de vacances scolaires, de vacances de ski, pour les plus chanceux, on va parler d'un fromage qui est le Roblochon. Oui, c'est la saison où vous allez le consommer en tartiflette par exemple. Ce n'est pas le plat que vous allez manger tous les jours, sinon vous allez avoir des problèmes de poids. Attention les kilos. Alors d'où vient le Roblochon ? Alors ça remonte au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, où à l'époque les fermiers, pour ne pas payer trop d'impôts, pratiquaient en fait une traite incomplète de leur vache. Et le lait de la seconde traite, qu'on appelait la Robloche, permettait de faire une crème qui ensuite servait à fabriquer le fromage. D'où le nom de Roblochon. Donc un fromage un peu frauduleux. Exactement. C'est un fromage qui bénéficie d'une AOP. qui garantit la méthode de fabrication et l'endroit où les vaches donnent leur lait. Alors on parle de Haute-Savoie, dont je crois que vous êtes originaire Christelle. Donc cette AOP existe depuis 1958 pour garantir la qualité de ce fromage. Bonjour monsieur le fromager. Bonjour. Alors votre Roblochon, d'où vient-il ? C'est monsieur Perilla au Grand Bornand, qui nous en fait 70 par jour, avec 23 Montbéliardes, donc toute petite production, tout simplement. Comment est-ce qu'on le choisit le Roblochon ? Alors il faut observer sa croûte, parce qu'elle est orange rosée, moussée de blanc et plutôt sèche. Il faut que sa pâte ait quelques ouvertures et qu'elle soit bien souple, onctueuse et brillante. Il faut observer également le talon, c'est-à-dire le côté du fromage, qui doit être encore ferme, légèrement bombé. Dans ce cas-là, il est fait à cœur et tendrement crémeux. Alors le Roblochon, moi je suis capable de le manger à la petite cuillère, mais sinon, comment est-ce qu'on le déguste habituellement ? Écoutez, j'ai voulu vous donner la recette de la tartiflette. Alors c'est assez simple, vous allez faire cuire des pommes de terre dans de l'eau bouillante. Pendant ce temps-là, vous allez faire fondre une noix de beurre dans une poêle et faire revenir des oignons. Quand ils sont bien translucides, vous allez verser le vin blanc et laisser cuire jusqu'à ce que l'alcool soit évaporé. Vous répartissez ensuite la moitié des oignons dans le fond d'un plat allant au four. Avec des petits lardons que vous aurez fait revenir à la poêle. Et ensuite, disposez des pommes de terre découpées en rondelles dessus. Et ensuite, à nouveau une couche d'oignons et de lardons. Vous allez choisir un reblochon, vous allez gratter la croûte pour la nettoyer et vous allez couper le fromage en deux. Coupez chaque moitié horizontalement et déposez les 4 morceaux de fromage sur le dessus de votre future tartiflette. Vous allez mettre ça au four environ 30 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que la tartiflette soit bien dorée. Vous servez ça avec une salade verte et je pense que vous aurez fait des gus heureux ce soir-là. Et on retrouve cette recette de la tartiflette et plein d'autres bonnes recettes autour du reblochon d'ailleurs sur votre site sophieterroiredechef.com. A très bientôt ! A la semaine prochaine Christelle ! Sous-titrage Société Radio-Canada